aujourd'hui je te donne six astuces pour le placement de patron et la coupe donc tout comme la vidéo qui est sortie il ya peu de temps sur la chaîne 6 astuces couture assemblage je vous mets le lien dans la description les astuces que je vais vous donner aujourd'hui sont pour moi des règles ce sont des choses que j'applique à chaque fois que je fais de la couture et à laquelle je ne déroge pas donc je vous conseille de mettre ces deux vidéos dans vos favoris et c'est parti pour 6 astuces couture coupe et placement de patron let's go et on commence tout de suite avec l'astuce numéro un toujours placé le droit fil parallèle à la lisière donc la lisière bord du tissu donc le but du placement de patron 1 7 gagné de la place donc vous allez rapprocher votre patron du bord du tissu en laissant une petite marge tout autour et ce que vous pouvez faire c'est venir calculer avec votre réglé voilà mettre la même distance du bord du tissu jusqu'à votre droit fil donc vous le faites en haut et en bas et vous pouvez mettre des petites épingles afin de maintenir le tout astuce numéro 2 toujours placer les épingles perpendiculairement au bord donc pointe vers l'extérieur au moment du placement sur le tissu donc ce qu'il faut pas faire c'est les mettre parallèle au bord et faites attention que la pointe ne dépasse pas donc ça ça va vous aider lors de la coupe astuce numéro 3 placer les épingles tous les 3 4 cm environ pour être sûr que ça ne bouge pas plus le tissu va être fin plus vous allez devoir mettre d'épingles je ne vous conseille pas ni d'écrire sur le tissu pour reproduire le patron ni de couper simplement avec des poids sur le patron astuce numéro 4 débiter toutes vos pièces avant la coupe surtout si vous avez plusieurs pièces à découper sur un même morceau de tissu ça vous facilitera la tâche pour être plus précis en parlant de précision moi qui suis droitier je place toujours mon patron ou mon patronage à droite de mes ciseaux donc je me suis aperçu que j'étais nettement plus précis quand je plaçais mon patron à droite donc je suis droitier j'imagine que c'est l'inverse pour les gauchers donc avec cette technique vous allez sentir le patron glisser sur vos ciseaux et vous allez être beaucoup plus précis quand je coupe dans l'autre sens il m'arrive souvent d'avoir des bosses donc n'hésitez pas à tester cette technique et puis si vous voyez une différence dites le moi en commentaire astuce numéro 6 crantez vos repères sur 3 à 5 mm donc vos repères ça peut être des lignes de pliure vos lignes d'ouverture donc en général on pique à 1 cm donc n'allez pas au delà 3 mm 5 maximum et ce sera très bien une fois que vous avez fait ça vous pouvez enlever vos épingles et votre pièce est prête donc dites moi en commentaire si vous appliquiez déjà ces règles abonnez vous si c'est pas fait vous pouvez activer la cloche des notifications pour être au courant des prochains contenus qui arrivent vous pouvez me mettre le gros pouce bleu si la vidéo vous a plu vous pouvez me soutenir aussi via mon tipeee ça je vous mets le lien dans la description et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchou